Parmi les films de fiction que vous avez faits, il y en a quelques-uns qui se déroulent à Lyon, notamment L'horloger de Saint-Paul, votre premier film, Une semaine de vacances. Mais vous avez aussi fait un documentaire qui est magnifique sur Lyon, qui s'appelle Lyon, le regard intérieur. Vous avez réussi à le voir, celui-là? Oui, c'est un film qui est magnifique, c'est un film qui porte sur la ville, mais beaucoup sur vos souvenirs d'enfance et votre père aussi. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de quelle façon cette ville-là, elle vous a marquée? Elle m'a marquée très profondément, et pourtant j'y ai passé peu de temps. J'ai vécu ma petite enfance, là je suis revenu souvent pour voir des parents, mes grands-mères. Mais la ville a une énorme, énorme, énorme influence. Je le dis d'ailleurs dans le film, c'est peut-être son architecture, sa lumière, le fait que ce soit une ville traversée par deux cours d'eau, un fleuve et une rivière. Et puis peut-être les sentiments qu'il y a dans cette ville. Moi, je pense que, en réfléchissant un peu sur tous les films que j'ai faits, je pense qu'avant d'être français, ils sont lyonnais. On y retrouve certaines des caractéristiques lyonnaises. Henri Béraud disait de Lyon que c'était la ville des sentiments secrets et des amours fidèles. Et les sentiments secrets, mes films en sont pleins. Ils sont faits sur des choses secrètes, sur des difficultés de dévoiler certains ressorts, certains sentiments. Et puis la fidélité aussi, qui compte beaucoup. Et également un espèce d'anarchisme qui a été très présent dans l'histoire de Lyon. Lyon est la première ville où il y a eu une vraie révolte ouvrière, qui sont les Canuts, qui est beaucoup plus une révolte ouvrière même que la Révolution française. C'est la première ville des révoltes ouvrières. Et moi, je sens ça très fortement. C'est une ville de la colère, c'est une ville de la résistance, c'est une ville de l'ombre. C'est une ville de l'ombre, c'est une ville de l'ombre.